salut tubos bienvenue sur ma chaîne c'est grand miam et aujourd'hui et bien est sorti une mise à jour sur la version stable de steam os alors malheureusement c'est pas la grosse mise à jour encore je sais pas ce que fait valve avec cette grosse mise à jour mais il faudrait qu'ils assortent assez rapidement beaucoup l'attend beaucoup sont impatients et je pense que je peux les comprendre très largement maintenant ici comme je voulais dit c'est plutôt une mise à jour mineur mais elle apporte pas mal de choses alors le change log est disponible sur le site de valve sur steam directement mais c'est en anglais et le grand bien est là pour vous le décrypter en français effectivement il n'y a pas de gros changements donc je vais juste vous émunérer les correctifs et les ajustements qui ont été faits et puis vous ferez par vous même votre opinion sur est ce que c'est une bonne mise à jour ou pas en attendant je vous invite toujours à liker vous abonner activer la petite cloche pour être au courant de prochaines sorties vidéo il va y avoir beaucoup beaucoup de vidéos à venir donc elle est sortie le 25 octobre moi je n'ai eu que depuis ce matin donc c'est pour ça que je vous en parle que maintenant sachez que les mises à jour sont disponibles au fur et à mesure du temps alors peut-être que vous l'avez pas eu le 25 peut-être vous l'avez le 26 le 27 peut-être vous l'aurez demain bon bref voilà ça se diffuse un petit peu sur la longueur on va commencer par général afficher les informations sur l'utilisation du disque du cache du shader sous paramètres stockage correction des lecteurs de carte sd externe sans carte sd insérée apparaissant dans paramètres stockage correction d'un cas où l'activation de la bascule de limite tdp pour la première fois pouvait entraîner la définition d'une mauvaise valeur tdp pour le système je vous rappelle que le tdp c'est l'enveloppe thermique correction d'un problème avec les illustrations de certains jeux qui ne se mettait pas correctement à jour correction de l'affichage de certaines illustrations dlc dans la mauvaise langue correction du retour de progression pour le bouton éjecté dans paramètres stockage disparaissant dès que le bouton était enfoncé correction des étiquettes pour les disques externes n'étant pas modifiable lors d'une opération de formatage les boîtes de dialogue modale disparaissent désormais lorsque vous cliquez sur l'arrière-plan correction d'un cas où le menu principal d'accès rapide serait immédiatement fermé après l'ouverture correction d'un cas où le client ne parvenait pas à gérer certaines requêtes url ouvertes et enfin correction de la couleur d'arrière-plan de la file d'attente de découverte on va passer maintenant au jeu à distance vous savez vous pouvez streamer avec votre steam deck donc correction d'un cas rare de connexion suspendue au démarrage du streaming ajout de la prise en charge de l'option réseau à faible latence sur steam deck utiliser un débit fixe binaire en mode bande passante automatique pour améliorer la qualité de l'image correction d'un écran noir lors de la diffusion depuis un autre ordinateur correction d'un écran noir lors de la diffusion vers un ordinateur qui a activé le préréglage de diffusion en continu de haute qualité un jour d'un paramètre réseau à faible latence qui réduit la latence au détriment de la bande passante correction du crépitement audio pendant la diffusion correction du streaming uniquement d'une partie de l'écran et d'un curseur de souris doublé lorsque la mise à l'échelle de l'affichage est activé sur les hautes windows donc vous voyez il ya un petit peu de correctif aussi bien sur le jeu à distance que sur l'ensemble de l'optimisation de la console en ce qui concerne l'entrée du steam deck c'est à dire tout ce qui va influencer le gameplay avec la manette le gyroscope les boutons bref la totale ce qu'on appelle steam input possibilité restaurée de renommer les contrôleurs dans le menu options contrôleurs nouveau mode gyroscopique nommé gyro to mouse il s'agit d'une rénovation du mode gyroscopique comme souris attendez vous à des changements fréquents dans l'interface utilisateur et le comportement pendant que nous évaluons ce nouveau remplacement en tant que souris restera pour l'instant donc là ils sont encore en mode bêta on va dire et on va en faire un petit peu les frais donc quand vous allez utiliser ce fameux gyroscope souris et ben vous risquez d'avoir des petits inconvénients des petits soucis échelle de sensibilité naturelle utilisée pixel par 360 degrés pour calibrer à la fois les angles du flick stick et du gyro dans le monde réel selon les angles du jeu de cette façon votre multiplicateur de sensibilité naturel gyroscopique peut être cohérent d'un jeu à l'autre pixels par 360 degrés étant la valeur de réglage isolé pour chaque jeu il n'y aura pas donc de retard non plus sur le gyroscope et ça c'est important de le dire les zones mortes de vitesse et les zones de précision vous permettront de régler les préférences en matière de tremblement de la main lors d'une visée fine tout le reste concerne encore une fois le gyroscope on a bien compris que le gyroscope a été vraiment dans cette mise à jour là mis en avant bien corrigé avec des ajustements donc bref on va passer à la suite on nous dit aussi bien sûr que la sensibilité du gyroscope de la dualshock 4 a été mis à jour également ensuite correction d'une erreur d'interface utilisateur dans les paramètres du contrôleur qui n'a pas été mappé ajout de la possibilité de lier le bouton de capture sur le contrôleur google stadia correction d'un bug empêchant la suppression définitive des modèles créés par l'utilisateur et d'autres configurations d'atelier correction également du problème de valeur de points par 360 qui n'était pas copié dans un nouveau mode dans un ensemble d'actions si un autre mode qu'il utilisait était déjà présent pour le mode bureau correction de la boîte de dialogue des micro transactions qui ne pouvait pas se rouvrir si la superposition steam était fermée sans annuler la transaction correction des dimensions du petit mode qui ne se rétablissait pas correctement si elle était auparavant plus petite que les dimensions minimales du grand mode correction de la poignée de redimensionnement donc montrant parfois lorsque les fenêtres sont maximisés et enfin pour la communauté steam le bouton message du profil d'ami fixe ne fonctionnant pas maintenant ça va mieux donc bon voilà tout ça pour dire que c'est pas la mise à jour du siècle c'est en gros pour le gyroscope et quelques ajustements dans l'ergonomie de steam os mais encore une fois c'est pas la grosse mise à jour du siècle et puis bon bah voilà de façon elle se fait attendre mais elle arrivera très bientôt et tu bosses je pense notamment avec le mode français le mode hdr le fin tout ça tout ce que je vous ai déjà dit dessus et ça va arriver il faut être encore patient voilà je suis désolé mais moi je commence à être vraiment très impatient pour vous parce que moi je l'ai testé c'est quelque chose de beau de propre qui donne quelques petits fps supplémentaires sur les jeux un petit gain donc une meilleure optimisation une meilleure stabilité c'est dommage que ça arrive pas parce que voilà là on en aurait besoin quoi voilà pour rattraper un petit peu le retard qu'on a avec l'asus roguelay voilà et tu bosses je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement netflix et autres grâce à games go mon partenaire et à mon code promo psdfr qui te donnera 5% supplémentaires sur ton abonnement netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo psdfr dfr dfr – Sous-titrage FR 2021